D'accord. Très bien, et bien bonsoir à tous. Je suis Vincent Schneider, président adjoint de la commission scientifique, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc ce soir, j'ai le plaisir, et la commission s'associe à moi, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir du coup Christian Desfarges et Nébile Azogia concernant tout ce qui est traçage artificiel sur les bonnes pratiques et puis les avancées concernant la connaissance et la qualité des produits florescents. Donc ça rentre dans le cycle de conférences qu'on a lancé depuis l'automne 2021 pour animer la communauté scientifique spéléologique. CETRAE, c'est une cellule de recherche et développement qui est d'extense universitaire qui joue un rôle d'interface collaborative entre l'Université d'Orléans, les collectivités, les entreprises, les associations, et dans le domaine du traçage hydrogéologique artificiel et de la qualité des eaux. Et donc une de ses missions, c'est la diffusion de la technologie sur la méthode de traçage, sa bonne pratique pour une meilleure gestion de l'eau, de l'environnement, et les avancées scientifiques et techniques permettant d'améliorer sa mise en œuvre et ses interprétations. Voilà. Donc pour ce soir, je voudrais remercier très chaleureusement le CEN pour la mise à disposition de la salle de conférence, ce qui permet d'accueillir localement nos orateurs et le public. Donc Sophie Front, ma collègue, elle est à Orléans avec l'équipe du CETRAE. Voilà. Et moi, j'anime donc la partie distanciel. Donc avant de laisser la parole à Christian et Névila, donc quelques règles pour cette conférence. Donc déjà, la conférence est enregistrée, ce qui va permettre de la mettre en ligne en fait sur la chaîne YouTube de la Fédération d'ici quelques jours. Donc pour qu'il n'y ait pas de bruit, parasite, etc., je vous remercie de couper vos micros. Et également, si vous pouvez couper vos caméras pendant l'exposé, ce n'est pas nécessaire, ça permettra d'économiser la bande passante. Et puis ensuite, pour tout ce qui est questions, je vous propose de poser vos questions au travers du chat. Vous avez dans l'application, dans la page web, un onglet conversation. Posez vos questions, je ferai en sorte de les rassembler si c'est nécessaire, et puis de les poser à la fin, et on alternera avec les questions en salle. Voilà. Donc, Christian, je ne sais pas si Névila est avec toi, mais en tout cas, je vous laisse la parole. Oui, oui, allez. Pour l'instant, on est toujours là. Merci. Vu qu'il n'y a pas la caméra. Je vous entends bien, là, c'est bon, là, parce qu'on a peut-être un problème de caméra et de micro dans la salle, mais vous avez le son, c'est bon. On a le son, il n'y a pas de souci, la caméra ne fonctionne pas, mais on a le son et on a bien le partage d'écran et la présentation. Voilà. C'est parfait. À vous, merci beaucoup. Oui, merci, Vincent, pour cette présentation assez complète. On va donner, je pense, 5 minutes sur la nôtre, parce qu'on a prévu de représenter un peu ces travaux, mais on va gagner du temps comme ça. Merci à la commission scientifique de la FFS de nous avoir invités pour cette conférence, qui fait effectivement partie de nos missions à ces travaux, de nos axes de travail, comme cellules d'interface. Merci aux spéléos locaux, notamment Sophie Front, qui s'est beaucoup agité pour trouver cette salle, en fait, qui est formidable, là, à part les petits problèmes de connectique au dernier moment. Et merci, effectivement, au CEN Centre-Val-de-Loire de nous accueillir. Alors, donc, Vincent l'a dit, on va centrer notre présentation sur les traceurs plus récents, c'est pour ça que c'est souligné à droite. Et sur l'aspect pratique, c'est pour ça qu'on a mis du gras dessus, parce qu'effectivement, dans nos projets de recherche, on a appris un certain nombre de choses sur les comparaisons interlaboratoires, sur la meilleure manière de mettre les traceurs en solution, sur les ajustements de pH, etc. Mais on va centrer cette présentation vraiment sur la pratique, essayer de nous apporter un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Par rapport à notre expérience et nos travaux de recherche, en fait, en se basant sur la commande, en quelque sorte, de l'instant, le 11 novembre dernier, les mots étant en rouge, dégradation, qualité des traceurs, les projets qu'on a menés, avec un aspect d'expertise sur la mesure, avec une contextualisation sur les méthodes de traçage et de détection. Est-ce que, en gros, pendant un moment, tu as dû t'éloigner un petit peu du micro, ce qui fait qu'on entend un petit peu moins bien. Voilà, juste si tu peux être vigilant, rester proche du micro, c'est super. Oui, je vais rester assez proche, là. C'est bon. Très bien. Donc, bon, quand même, je n'ai rien à rajouter, là. C'est bon, non ? Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, on va commencer justement par la contextualisation, de mettre quelques rappels sur le traçage hydrogeologique artificiel, du point de vue des principes, des utilisations, de la détection de la mesure, des moyens de suivi et de l'importance pour nous de la composante analytique. Donc, c'est surtout ma collègue Néville Agosia, qui est directrice adjointe de la cellule. C'est plus la directrice exécutive, puisque moi, je suis par ailleurs en poste à Polytech. Je suis rattaché à une INMR qui s'appelle Listo, l'Université d'Orléans, c'est un RSBRGM, juste à côté de chez nous, en fait. Donc, Néville, c'est vraiment la personne qui est au contact au jour le jour avec les bureaux d'études et d'ingénierie, les syndicats des eaux, les collectivités, les associations. Et puis, de temps en temps, des spéléos qui font des traçages. Et ensuite, donc, on écrira plus ou moins rapidement les différents projets de recherche auxquels on a participé depuis que la cellule a été créée, ce qui fait 15 ans. On a pété notre 15e anniversaire le 1er avril dernier, parce qu'entre le poisson et l'eau, il y a un certain nombre de rapports, en fait. Une collaboration avec le BRGM autour du logiciel TRAC, qui est une mise à jour en quelque sorte du logiciel CATI de dimensionnement et d'interprétation des traçages. La BD Traçage, qui est dans une phase où on continue de travailler avec le BRGM, qui est une BD nationale, en fait, mais qui a beaucoup avancé, notamment en centre Val-de-Loire, où on a bancarisé l'ensemble des traçages qu'on avait, notamment au laboratoire, puisque, en quelque sorte, on a pris la suite du laboratoire d'hydrogéologie de Michel Le Pilaire à l'université, pour ceux pour qui le nom dit quelque chose. On dira quelques mots également de notre toute première étude qu'on a menée tout seul, en fait, sur l'utilisation des fluocapteurs au charbon actif, dont on voyait l'utilisation se répandre un peu, au dépend, parfois, de la validité des résultats. Et on dira surtout beaucoup plus, en fait, sur les deux études qui ont été financées par l'Office français de la biodiversité, qu'on a pilotées, en fait, là, sur l'étude de la qualité des produits traceurs plus récents qui sont disponibles actuellement dans le commerce, et le projet en cours, en fait, qui est une phase d'amélioration de la qualité de ces produits traceurs, pour essayer d'enclencher un cercle vertueux d'amélioration des pratiques pour la gestion. Voilà, donc je vais commencer par passer la parole à ma collègue Nélie Laiozia pour la première partie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'aurais commencé déjà par faire une petite introduction sur ce que c'est le traçage artificiel de manière très simple et très grand public, donc le tracage artificiel, on peut la définir comme une méthode rapide et pratique, même un peu miraculeuse, de reconnaissance des époulements souterrains. Il consiste en effet d'injecter dans le milieu naturel, souterrain, des barqueurs dont les propriétés, comme la fluorescence, par exemple, vont permettre de tracer les circulations et les trajets des eaux. Comme ça, on comprendra l'organisation des eaux souterraines. La méthode est utilisée depuis l'Antiquité. Et depuis l'Antiquité, les gens ont tenté à répondre à des questions simples où s'écouent d'eau, d'où vient-elle, y a-t-il une liaison hydraulique entre deux points donnés, et comment, plus tard, comment des substances polluantes se propagent-elles dans l'eau. Le système de traçage, c'est en fait ce que définit un traçage. J'ai sorti ce diagramme que vous connaissez tous. En fait, même si le traçage, on l'applique dans tous les types de milieux, le milieu kastique reste le siège. Le système de traçage, il se définit par le point d'injection, la zone de transit et le point de restitution, qui sont en effet des étapes de réalisation de traçage. Toute étape a son importance dans la réussite, mais toutes les étapes, aussi réussites qu'elles soient telles, vont être valorisées par le traitement analytique et le suivi pertinent. Parce qu'en effet, c'est le traitement analytique et le suivi pertinent qui vont rendre, qui vont transformer en résultat tous les efforts faits. Aux applications traditionnelles de traçage artificiel que vous connaissez tous, comme la caractérisation des systèmes idéologiques naturels ou l'estimation de la ressource en eau, la délimitation des aires d'alimentation et périmètres de protection. Ça rajoute maintenant de plus en plus des applications qui pour l'instant restent marginales, mais qui existent, comme les études d'impact des rejets des stations d'épuration dans le milieu naturel, des études préalables à la réalisation des zones de rejet végétalisées. On commence à appliquer le traçage dans la conception des opérations de dépollution des aquifères par injection. Aussi dans la simulation des fuites potentielles liées au stockage gazeux croissant. Ça reste marginal, mais ça existe. Aussi dans les études d'infiltration ou des fuites d'ouvrage. Et vous avez ici une illustration d'une étude qu'on a faite dans le canal de Berry pour localiser les fuites. Il y avait des fuites dans une portion d'à peu près 1 km. Et en fait, on a réalisé une simple étude et puis la zone de fuite a été localisée pour mieux adapter le matériel de bouchage. Vous avez compris que les traçages de ces dernières applications se font de plus en plus à un milieu aménagé et un peu pollué. D'où l'intérêt de mieux maîtriser la méthode de traçage, mais aussi de mieux connaître les traceurs artificiels pour savoir les adapter et à la fin pour pouvoir les détecter. C'est en fait le but de la deuxième partie de cette présentation. Moi, je vais me concentrer, en fait, toutes les étapes sont importantes, mais je vais me concentrer sur la partie suivie et dimension analytique. Qu'est-ce qu'on dispose en effet pour suivre aujourd'hui un traçage artificiel ? De manière très terre-à-terre, il y a le suivi visuel, même s'il n'est plus envisageable maintenant, parce que bien au contraire, on nous pousse à faire des traçages avec de moins en moins de quantité en raison de la nuisance par la coloration. Il y a le suivi semi-quantitatif. Vous connaissez tous les capteurs passifs, charbon actif. On les a beaucoup utilisés dans les années 30 pour les études des systèmes karstiques. Soyons clairs, pour des traçages avec des enjeux, un suivi seulement par charbon actif, mais pas envisageable. Jusqu'à un moment donné, nous, au CETRAE, on était très catégorique aussi. On avait la tendance de proscrire toute analyse et tout suivi par plus haut capteur. Mais petit à petit, avec notre expérience, on a essayé de les valoriser et puis, enfin, essayer de les rendre un peu utiles. On a le suivi quantitatif avec les fleurimètres de terrain. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a le plus célèbre, le stégomètre, Gégane, Eiffel 3, Albilia et puis, aujourd'hui, TETRAE, vous avez eu, je crois, une présentation du fleurimètre STREAM. Il y a le fleurimètre Hyperion, mis en marché par la société Valport, société anglophone Valport. Et nous, CETRAE, on a participé à la validation au laboratoire de ce fleurimètre. Il y a aussi le suivi par excellence, préleveur automatique plus analyse au laboratoire. Deux mots sur le fleurimètre, même si je vais le détailler un peu plus tard. Quand ils sont apparus dans le monde du traçage, c'était un grand événement parce qu'on pensait qu'il allait améliorer le suivi temporel du traçage. Ils ont apporté beaucoup à notre petit monde, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et moi, ce soir, en faisant mes mots, je voulais passer un message sur le fleurimètre. Attention, même si l'outil reste formidable, il ne faut jamais l'utiliser au-delà du cadre de ses limites. Au fait, pour le suivi, pour un suivi permanent, ce qui est recommandable, c'est souvent la combinaison de plusieurs méthodes. Cette combinaison permet d'augmenter la fiabilité de la détermination de la restitution. Comment on peut combiner les moyens de suivi ? Tout dépend de l'objectif du traçage, tout dépend du traceur choisi, tout demande aussi de savoir-faire. sur les charbons actifs. Je vais vous présenter notre point de vue et aussi une petite étude qu'on a faite pour les valoriser. Déjà, un fluocapteur, c'est en effet un sachet de fabrication artisanale de charbons actifs. Le charbon ayant une surface spécifique très forte a la capacité d'absorber des traceurs fluorescents. Dans l'époque où on utilisait pour fixer la fluorescéine, maintenant, tous les traceurs ont suivi par des fluocapteurs. Sachant qu'une analyse d'un charbon actif n'est pas du tout comparable à une analyse sur un chantillon d'or parce que l'analyse d'un fluocapteur est une analyse indirecte. Le traceur va être fixé sur le charbon. La matière organique qui est sur le milieu va être aussi fixée. Après, on va extraire tout ce qui a été fixé et en même temps, le charbon va relarguer aussi de la matière organique parce que le charbon n'est rien d'autre qu'un mélange de matière organique. Et la deuxième chose à souligner, c'est qu'un fluocapteur peut être considéré comme une alternative seulement s'il est analysé par spectroflurimétrique. La lampe torche et le suivi visuel, ça, c'est non. On s'est intéressé un peu parce qu'on a vu que le suivi par fluocapteur concernait pas seulement l'uranine mais plusieurs traceurs fluorescents. On s'est intéressé à voir si ce charbon avait la capacité de fixer toutes sortes de traceurs. On a fait des tests pendant quatre traceurs parmi les plus utilisés, l'uranine, l'éosine, le naphtonat de sodium et l'éosine et l'éosine. Les tests ont été conçus pour être le plus proche d'une application sur le terrain. On a mis 10 grammes de charbon placé en contact avec 300 ml de solution de traceur de concentration 5, 10 et 30. Les concentrations, vous voyez, sont très importantes. C'est déjà pas mal. 30, c'est beaucoup. Les solutions ont été préparées avec de l'eau déminéralisée pour écarter complètement la dimension de matières organiques dans le milieu naturel. On les a laissées en contact 4 heures, 24 heures, 75 heures, une et deux semaines à l'obscurité, à la température du laboratoire. Après, on a appliqué la méthodologie classique de désorption et d'analyse en spectroflorimètre. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Pour l'uranine, qui est le traceur le plus puissant qui existe en matière de fluorescence, le traceur a été très bien fixé à partir de concentration la plus faible, 5 microgrammes par litre. Commençons par le pas le plus petit, 4 heures. Il y a même une linéarité de la fixation, comme vous voyez. Ce qui est présenté, c'est le spectre d'excitation et d'émission en spectroflorimétrie. C'est une analyse qualitative. Le pic, en fait, montre qualitativement, mais aussi un peu semi-comptitativement, la quantité fixée. Jusqu'à une semaine, on a une linéarité de la fixation. Après, au bout de deux semaines, vous voyez, avec des flèches, il y a une diminution diminution de l'intensité qui dit qu'en fait, jusqu'à une semaine, les sites restent vides et avec une capacité d'absorption. Au bout de deux semaines, les sites, elles sont saturées. Donc, bien évidemment, à droite, vous avez l'espect pour la concentration la plus forte qui est 30 microgrammes par litre. c'est le même chemin, c'est le même scénario. On a obtenu la même chose pour l'éosine. Pareil, ce traceur, il se fixe très bien commençant par la concentration la plus faible testée. À gauche, ce qui apparaît sur l'écran, c'est le test sur la sulfurodamine B. Donc, pour une concentration jusqu'à 30 microgrammes par litre, aucune fixation n'a été observée. Donc, tous les spectres de tous les pas de mesure de 4 heures jusqu'à 2 semaines sont à plat. À droite, c'est le spectre du naftonat de sodium, donc de 30 microgrammes par litre. Pareil, le traceur n'a pas été fixé sur le charbon actif. Et sur le naftonat de sodium, on voit aussi un relargage de la matière organique qui est présente dans le charbon. Et on le voit sur le spectre du naftonat. Pourquoi ? Parce que, en fait, les longueurs d'onde caractéristiques du naftonat de sodium sont très proches de la matière organique. Les pics que vous voyez qui viennent d'apparaître sont les pics parasites en fait de diffusion ramante. de tous ces problèmes et d'incertitudes qu'on a vus comme les performances différentes de fixation sur le traceur ou alors autre chose qu'on a obtenu par notre expérience des analyses comme quoi un seul charbon actif positif n'est pas la vérité que le traceur soit passé. donc pour ceci pour en fait avoir la clérité ou alors la certitude que le traceur soit passé il faut avoir plusieurs fluocapteurs positifs donc pour avoir un regard statistique comme on a affaire avec une forte introduction du milieu naturel et de la matière organique le fluocapteur témoin il est indispensable et puis les concentrations mesurées sur l'Elua ne sont pas utilisables de façon quantitative parce qu'en fait le but du fluocapteur c'est de le laisser avec un pas de mesure allant de 3-4 jours jusqu'à une semaine et comme il cumule donc ces mesures ne sont pas utilisées de manière quantitative autant plus qu'on est dans une matrice différente de l'eau l'Elua il est une mélange en fait de l'alcool de potasse donc tout ça pour conclure que les fluocapteurs les fluocapteurs un seul n'offrent pas une alternative acceptable mais ils peuvent servir comme un complément utile à un échantillon direct dans quel intérêt par exemple ils permettent la surveillance dans les endroits difficiles d'accès où on ne peut pas installer un autre appareillage et il y a des cas ils peuvent compléter la surveillance spatiale du secteur par exemple on a une étude avec 3-4 points principaux d'étude on installe avec un dispositif performant par exemple préleveur plus fluocapteur on ne va pas plus fluorimètre on ne va pas installer sur 20 sources des préleveurs sur des sources qui sont d'un intérêt secondaire on peut équiper par exemple avec des fluocapteurs qui vont apporter une réponse qualitative passage ou pas passage du traceur ils peuvent aussi avoir un intérêt du fait de l'accumulation du traceur lors d'une restitution à concentration minime même si on est quand on analyse des traces fluorescents dans des limites de détection qui sont très basses mais comme ces concentrations sont minimes et qui sont au-dessous de la limite de détection le fluocapteur ayant cette capacité de cumuler ils peuvent rendre visible une restitution qui passe en fait au-dessous de la limite de détection de nos appareils avec ce diapo en fait je voulais apporter une sorte de subtilité pour faire une différence entre ce qu'on appelle mesure et la détection la mesure c'est quelque chose qui est lié à un appareil et puis à une limite instrumentale une mesure aussi performante qu'elle soit elle est en quelque sorte muette elle ne va pas vous dire si votre traceur il est là ou pas quand on parle de détection on parle d'autre chose je m'explique la fluorescence qu'on mesure avec ces traceurs fluorescents dans le milieu naturel elle n'est pas seule la matière organique présente dans le milieu naturel elle est fluorescente ce qu'on appelle dans notre langage de grand public le bruit de fond le bruit de fond dans la nature il prend différentes formes il peut être constant vous voyez sur la figure à droite il peut avoir une forme bien structurée ressemblant à une restitution il peut avoir une forme ponctuelle donc ce qui en fait ce qui va conditionner la mesure et la détection ce n'est pas la limite instrumentale mais c'est le niveau de ce bruit de fond et tout l'enjeu de dispositif de suivi c'est en fait de distinguer ce bruit de fond de la mesure de distinguer le bruit de fond de notre signal du traceur par exemple sur la figure le spectre que vous avez à droite en bas vous voyez il y a un spectre de stuporodamine B avec deux courbes tout plat en bas c'est un échantillon avec un bruit de fond très négligeable vous voyez on détecte le pic de la stuporodamine B en très très faible concentration bien sûr que c'est dû aussi à la performance de l'appareil mais le deuxième échantillon où le bruit de fond est élevé on ne voit pas le pic s'il est faible même si l'appareil reste le même et la limite instrumentale reste la même le niveau de bruit de fond en fait va prédominer et va cacher notre pic donc de manière générale quand on met un dispositif de suivi que ce soit fluocapteur fluorimètre ou préleveur automatique donc ils vont prendre ils vont mesurer dans la nature un signal qui est un signal total on appelle le signal brut ce signal brut il est composé de la fraction de la lumière d'excitation diffusée par l'eau et les particules qui ont fait un effet parasite deuxièmement il sera composé de la lumière émise par les fluorescences des substances autres que le traceur présente donc c'est le bruit de fond la fluorescence naturelle ou alors la matière particulière en polydale en suspension et la lumière émise par notre traceur cette troisième ligne présente le vrai signal ce qu'on cherche je ne sais pas s'il y a entre vous les gens qui ont travaillé avec moi mais nous quand on fournit le tableau des résultats il y a bien une distinction le signal brut et le signal net faites ce qu'on fait avec le signal net on se débarrasse de ces signaux parasites pour donner que le signal qui est dû à notre propre traceur injecté qui est en fait ce qui nous intéresse et tout l'enjeu de la détection et de la vraie mesure est là comment on fait en fait pratiquement pour faire ces distinctions le seul moyen de suivi qui permet de se débarrasser de tous les artefacts du milieu c'est le spectroflurimètre de laboratoire le spectroflurimètre de laboratoire donc il mesure via le chemin classique de mesure de fluorescence vous avez le chemin tout au centre là avec la couleur fluorescente donc pour mesurer la fluorescence il y a une lampe qui traverse dans le cadre du spectroflurimètre un filtre dans le cadre du spectroflurimètre un monochromateur qui va exciter l'échantillon et qui va émettre en perpendiculaire qui va émettre la lumière sous forme de visible c'est cette lumière là qu'on va détecter que ce soit sur le fluorimètre ou le spectroflurimètre où est la différence ? déjà dans le nom le fluorimètre il fait la mesure fluorimétrique le spectroflurimètre avec le mot spectro nous permet de faire une analyse spectrale c'est quoi une analyse spectrale ? et bien c'est la photo de votre traceur étant équipé par des monochromateurs il a la possibilité de fixer les longueurs donc caractéristiques de notre traceur c'est le seul appareil qui puisse le faire et si on fixe les longueurs caractéristiques de notre traceur on peut visualiser avec pertinence notre pic et donc c'est ça la manière qui tranche en fait dans les faibles concentrations si le traceur est là ou pas voilà le spectre qui est en dessous 485 c'est le pic de l'uranine donc ça c'est une manière bétonnée de dire que le traceur est là alors que sur les fluorimètres donc voilà je présente le plus célèbre le Gégan et c'est parce que c'est le seul aussi qui mesure en simultané les trois traceurs vous avez une photo ici avec les trois signaux vous voyez c'est un cocktail de deux signaux qu'il faut déjà analyser une fois mais pour clarifier donc qui est sorti à quel moment et comment sans couplage par échantillonnage et analyse au laboratoire on se trente donc j'ai beaucoup d'exemples d'illustrations de tout ce que j'ai dit mais j'ai sorti par manque de temps que quelques-uns donc je commencerai par l'exemple à gauche en fait c'est un traçage en fait ça illustre un traçage fait par la sulfonfodamine G la coupe de dessus c'est le signal de fluorimètre vous voyez il est très bruteux et les points isolés sont les analyses qui sont au laboratoire les concentrations sont très très faibles mais vraiment très très faibles mais grâce à la limite de détection de notre appareil on arrive à les distinguer et qui nous dit que c'est le traceur et pas la matière organique parce qu'à 0,2 microgrammes par litre 10 programmes par litre ça peut être le traceur mais ça peut être aussi la matière organique et bien vous voyez en bas il y a les spectres d'excitation et d'émission à des longueurs d'onde caractéristiques du traceur qui nous donnent la certitude que cette faible concentration qu'on voit c'est notre traceur on passe à droite OO c'est un signal d'amino-géacide en GGAN vous voyez il y a trois pics donc trois belles trois beaux pics et trois formes très très structurées pour savoir où est la restitution donc c'est très difficile sans analyse au laboratoire de trancher avec une certitude donc parmi ces trois soi-disant restitutions après analyse spectrale la restitution se trouve au troisième pic donc c'est assez assez courant c'est assez courant ce scénario parce que l'amino-géacide comme le nafionate et le kinopale ce sont les traceurs qui s'excitent en fait dans les longueurs très bas et ils ont des longueurs d'onde caractéristiques très proches de la matière organique et sont souvent source de confusion avec la matière organique donc il faut faire très très attention mais il n'y a pas qu'eux qui sont source de confusion en bas c'est un signal de rhodamine WT pourtant c'est un traceur rouge donc les longueurs d'onde sont très éloignées de la matière organique vous voyez bien qu'il y a une sorte de soi-disant courbe de restitution on dirait très structurée et très belle et bien après vérification par analyse spectrale il n'y a pas de traceur dedans c'est une évolution de la matière organique voilà je vais m'arrêter là pour sur cette composante analytique et son importance pour citer très rapidement quelques projets de CETRAE voilà je citerai le logiciel TRAC vous avez sans doute entendu parler c'est un logiciel de la version améliorée fait sous Windows sur Windows de Cathy c'est un ancien logiciel qui permettait à l'époque de traiter analytiquement l'interprétation des traçages surtout au milieu pour eux TRAC il est en fait avec deux volets pour simuler et dimensionner les traçages et un volet pour interpréter l'interprétation se fait sur la base de calage de la courbe expérimentale la courbe obtenue par nos essais pratiques avec une courbe théorique donc le calage des courbes nous donne après automatiquement les paramètres demandés mais comme le plus simple des cas pour interpréter les traçages c'est le milieu pour eux parce que c'est là où on peut appliquer l'équation de transport avec des solutions analytiques connues pour le milieu carstique l'utilisation de TRAC reste très limitée seulement là on est sûr de nos draps bien carstifiés en considérant en fait la porosité 100% on peut faire des manipulations simples un autre projet que je voulais évoquer avant de passer la parole à Christian c'est la base de données des traçages en fait c'est une idée une initiative de Bergem ça avait commencé si je ne me trompe pas au service régional de Normandie qui ont fait les premières démarches en tout cas nous en région centre on a pas mal avancé donc il s'agit de déclarer les traçages réalisés par tout le monde par tous les par tous les organismes qui qui fait des traçages de les déclarer dans le but pas seulement de faire une base de données qui peut servir à tout le monde mais aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on a fait pour ne pas répéter les mêmes erreurs donc ça fonctionne en fait ça marche sur le sujet donc si on clique sur les les lignes qui sont continues ça veut dire les liaisons prouvées par le traçage et en pointillé c'est ce qui ont donné un résultat négatif on a les coordonnées géographiques des points d'injection et des points de restitution et si on clique dessus en fait on a le tableau des données ce qu'on a montré donc c'est bien recommandé de tout rentrer les contextes d'injection le mode d'injection la chasse d'eau la courbe de restitution de manière que tout soit documenté pour que ça resserre après par la suite et puis si j'ai aussi autre chose à dire avant de passer la parole à Christian je voulais évoquer une grille d'évaluation c'est une tentative qu'on a fait avec mes collègues Philippe Mouet et Paul-Henri Mondin donc c'était une idée même venant de Michel Le Pillaire qui avait fait les premiers pas d'une grille d'évaluation des traçages plus récents une grille pour les traçages positifs et une grille pour les traçages négatifs de donner une note de fiabilité tout ça c'est basé sur justement ce que je vous ai parlé ce soir de la performance de suivi et de l'analyse donc les notes vont de 0 à 10 et puis je ne vais pas détailler plus que ça parce qu'on n'a pas le temps mais je reste à votre disposition pour toute question ou toute information complémentaire Très bien oui donc la grille ce que tu as précisé c'est que en fait dans la phase actuelle du CIGES et de la BD traçage l'idée c'est de l'introduire systématiquement avec une note sur tous les traçages qui ont été déclarés bancarisés en fait avec des évaluateurs de la qualité de ces traçages alors on va passer aux deux derniers projets de recherche le dernier étant celui sur lequel on travaille encore actuellement qui sont financés par l'Office français de la biodiversité sur la qualité des produits traceurs plus récents disponibles dans le commerce en fait l'origine de ça c'est le constat partagé entre ACETRAE et AEWTS c'est un bureau d'études c'est Philippe Meuse à Liège Open Water Tracing Service en fait qui était un peu une structure de référence un peu équivalente ACETRAE pour la Belgique le Luxembourg et l'Allemagne en fait même s'il est plutôt lui en bureau d'études et lui plutôt en laboratoire de ce point de vue là pour une dégradation apparemment de la qualité des produits traceurs commercialisés par rapport à une certaine époque en fait de moindre rendement de fluorescence c'est-à-dire pour les mêmes concentrations en laboratoire on avait des intensités inférieures des destructions parfois inaccoutumées en solutions en laboratoire et puis dans certains systèmes traçage bien connus une absence de restitution donc on a lancé ce projet qui a été financé par l'OFB on s'est adjoint l'aide de COBRA qui est une UMR Université de Rouen INSA de Rouen et CNRS en fait pour les aspects de détermination de la pureté des traceurs et des produits complémentaires en fonction des résultats du premier projet donc on a lancé un deuxième projet pour comprendre ce que je vais vous présenter maintenant en fait et comme je vous l'ai déjà dit un petit peu pour essayer d'engager une démarche d'un cercle vertueux d'amélioration des pratiques des traçages en impliquant tous les acteurs depuis les fournisseurs les fabriquant un petit peu même si ils sont assez loin les praticiens et les laboratoires donc on a pris les 6 traceurs plus récents les plus utilisés en Europe occidentale l'uranine et l'osine qui sont plutôt dans les verts les sulfurodamin BG dans les rouges l'acide de sodium et acide aminogée dans les bleus on a pris le maximum de fournisseurs possibles on a cherché un peu partout certains qu'on ne connaissait pas on en a trouvé 6 4 ne fournissent que de l'uranine et les 2 seuls fournisseurs français qui fournissent l'ensemble des traceurs et encore pas toujours il y a parfois des ruptures de stock c'est Articolor et Philotechnique que vous devez connaître on a fait 3 séries d'achats à l'aveugle sans prévenir les fournisseurs de ce qu'on était en train de faire à 9 mois de distance entre chaque série et on a eu en tout 30 silos donc on a fait en rouge les mêmes analyses dans les 2 laboratoires CETRAE et EWTS c'est là qu'on a avancé sur la comparaison interlaboratoire les analyses faites à Cobra en bleu sont des analyses de pureté de teneur en eau etc donc à CETRAE et EWTS on a regardé les caractères organoleptiques l'odeur la couleur l'odeur éventuelle les traces d'humidité dans les poudres la présence de mousse en solution qui nous avait été signalé pour des fortes de concentration par certains bureaux d'études certains praticiens les pH et la conductivité électrique on a vérifié la présence du composant traceur au longueur d'onde l'excitation et l'émission connue dans la littérature donc ça je peux vous donner comme résultat puisqu'on ne va pas le présenter en détail qu'on a bien trouvé le bon traceur dans les produits en fait et qu'il n'y a pas d'autres composants fluorescents ou gênants pour la détection ou la mesure on a fait évaluer donc la teneur en traceur des poudres et des liquides pour l'uranine qui est vendu fréquemment sous forme liquide et puis la teneur en eau des poudres on a évalué le rendement de fluorescence donc on a vérifié la linéarité de l'intensité de fluorescence par rapport à la concentration c'est ce qui nous permet d'avoir des droites d'étalonnage qui nous permettent de quantifier en fait les traceurs au laboratoire et on a vérifié le comportement comparé en solution de ces traceurs dans 4 conditions à la lumière vous voyez les exemples AEWTS au centre à cette AE à gauche à l'obscurité à la température du laboratoire et puis aux températures de 4 degrés au réfrigérateur et 42 degrés à l'étuve pour un petit peu couvrir toute la gamme des températures qu'on peut rencontrer dans le milieu naturel alors les résultats que je vais détailler sur le premier projet sont là donc premier constat en ce qui concerne les acides aminogés en fait qui sont tout à fait à droite on voit qu'il y a une excellente pureté ça rapproche des 100% mais c'est parfois inconstant pour l'un des fournisseurs le fournisseur L2 en l'occurrence c'était fluotechnique mais enfin bon les fournisseurs sont équivalents de ce point de vue là il n'y en a pas un meilleur que l'autre il y a également une excellente pureté des uranines des fournisseurs 2, 4, 5 et 6 elle n'est pas constante pour F1 et elle est tout à fait médiocre pour F3 le fournisseur F3 a des teneurs en traceurs de l'ordre de 50% dans une poule en fait donc quand on prend injecté 1 kg on n'injecte en fait que 500 grammes donc ce troisième traceur il a collaboré un peu avec vous c'est SREM c'est une société qui est spécialisée dans l'évaluation des systèmes mécaniques en fait il faut plutôt de l'estimation visuelle donc ils n'ont pas besoin d'une pureté très importante en ce qui concerne les naftionates il y a une pureté assez bonne assez inconstante on voit tout à l'heure que les naftionates sont très très hygroscopiques et chargés en eau il y a toujours à peu près 20% d'eau dans les poudres il y a une bonne pureté des éosines de l'un des fournisseurs bien qu'inconstante et une pureté qui est parfois médiocre pour le fournisseur et de l'eau donc parfois on tombe également à 50% d'éosines dans une poudre on n'injecte que la moitié et il y a une pureté médiocre généralement des sulfurodamines B elles sont assez bas entre 50 et 60% également inconstante et parfois médiocre des sulfurodamines G et quant aux uranines vendues sous forme liquide on peut avoir que 14 à 24% d'uranines dans ces solutions qui sont annoncées à 30-40% de traceurs à l'intérieur alors à quoi c'est dû ça c'est dû tout simplement au fait que comme vous le savez peut-être ces colorants sont fabriqués essentiellement dans le monde en Inde ou en Chine parfois en Europe de l'Est pour colorer des vêtements donc les applications de traçage sont une toute petite partie et ces fabricants pour abaisser les coûts parfois mélangent ça avec des selles les fournisseurs ont du mal à trouver des fabricants à qualité constante il y a parfois des ruptures de stock donc ils font des mélanges parfois ils ne trouvent rien ils vont chercher ça chez des fournisseurs à l'étranger avec une qualité qu'ils ne maîtrisent pas en fait donc voilà le résultat de tout ça donc ceci peut déjà commencer à expliquer pourquoi dans des systèmes de traçage bien connus en injectant un kilo d'uranine on peut éventuellement ne rien retrouver puisqu'on a injecté au départ seulement la moitié de l'uranine c'est une des forces sur la deuxième année alors je vais aller assez vite en fait donc les choses en rouge c'est les nouveaux produits les choses en bleu c'est le premier les produits du premier projet alors il y a un certain nombre d'améliorations en vert par exemple ça a déjà poussé les fournisseurs à trouver des sulfurodamines de qualité approchant celle des acides aminogés et de l'uranine en fait et à des prix qui sont tout à peu compétitifs parce que jusque là on ne trouvait des sulfurodamines à ces concentrations de proche de 100% que comme solution standard chez Merck ou à grosse chemicale etc. on voit que du point de vue des sulfurodamines on a toujours une quantité d'autres composés détectés qui peuvent aller jusqu'à 20% de la masse et surtout à droite on a une part d'insolubles extrêmement importante là encore il y a des composés insolubles qui peuvent représenter la moitié de la masse de la poudre qu'on injecte donc des composés qui par définition sont susceptibles de rejoindre les sédiments du fond des masses d'eau voilà donc on est en train on n'a pas encore la réponse c'est le fait de cette troisième année d'essayer d'identifier la composition de ces composés qui sont systématiquement présents dans le sulfurodamines alors du point de vue des fiches techniques vous avez mis ici je ne vais pas détailler non plus tout ce qui est en rouge ça ne correspond pas ce qui est en vert ça correspond et ce qui est en violet ça ne correspond pas non plus mais pour des raisons explicables en gros on peut retenir l'idée que les fiches techniques fournies par les fournisseurs ne correspondent pas aux produits qui sont vendus il y en a même certains voyez que le BF2 par exemple ne fournit pas de fiches techniques parce qu'il estime ne pas pouvoir assurer la qualité de ces produits alors parfois ça ne correspond pas en bien parfois on a des puretés supérieures à ce qui est annoncé c'est déjà un peu mieux et quant à ce qui est en violet c'est les teneurs en eau qui sont annoncés c'est des teneurs en eau qui sont incontrôlables après la sortie en usine ça dépend des conditions de conservation des conditions hygroscopiques au moment de l'opération ou au laboratoire au moins dans les fiches techniques il faudra indiquer que c'est des teneurs en eau en sortie d'usine et que ça dépend de beaucoup de choses ensuite alors on a commencé à s'intéresser à ces impuretés solubles des sulfurodamin B qui peuvent représenter une quantité importante jusqu'à 50% alors je ne vais pas détailler les méthodes qui sont là je pense qu'on vous enverra de toute façon également les diapositives pour que vous ayez ça devant vous donc on a identifié sur les sulfurodamin B en fait 4 impuretés qui sont déjà connues dans la littérature et comme on peut déjà le voir ont des formules moléculaires proches de la sulfurodamin B et puis 5 impuretés qui étaient inconnues jusque là si on regarde leur composition et leur formule chimique on voit qu'ils se différencient de la sulfurodamin B à gauche par des groupes fonctionnels différents et comme on fait la fluorescence est liée plutôt au cycle aromatique et à certaines doubles liaisons il est tout à fait possible que ces impuretés quand même fluorescent également dans les mêmes longueurs d'ombre que la sulfurodamin B alors je ne détaille pas pour les sulfurodamin G mais c'est le même schéma il y a 3 impuretés connues dont la sulfurodamin B qui est un sous-produit de fabrication de la sulfurodamin G 2 isomères de l'impureté 2 de la sulfurodamin B et 8 impuretés qui sont inconnues alors on s'est intéressé comme je vous l'ai dit donc à vérifier la linéarité de la relation intensité de fluorescence en fonction de la concentration en traceur qui est fondamentale pour faire de la quantification donc ça marche à tous les coups pour tous les produits on a toujours un R2 supérieur à 0,98 et d'ailleurs c'est valable pour tous les produits fluorescents qu'on a analysés parce qu'il n'y a pas que les traceurs fluorescents qui fluorescent il y a aussi des acides humides des sols des pesticides des résidus médicamenteux des HAP et d'autres hydrocarbures c'est une loi physique impeccable plus c'est concentré plus ça fluoresce donc du coup on peut commencer à s'approcher de la vérification de la comparaison de l'intensité de la fluorescence en fonction de la pureté de la poudre sur cet exemple de sulfurodamine B donc une sulfurodamine proche de 100% à 84% de pureté c'est un produit standard acheté chez Merck ou Agro à cause avec Nifels et en bas une sulfurodamine B à 50% vendue comme traceur on voit qu'il y a une différence entre les deux qui correspond à la différence de pureté plus intéressant encore si on analyse on a fait lors d'une deuxième série une autre sulfurodamine B qui a un pourcentage de pureté équivalent autour de 50% on peut constater que les intensités qu'on appelle ici RU c'est-à-dire corrigé par l'intensité du pic ramant de l'eau donc le pic ramant c'est une émission caractéristique de l'eau au longueur d'onde du traceur en fait ça a été proposé par l'AVET et Stedman en fait comme méthode pour permettre la comparaison et l'harmonisation des mesures entre laboratoires c'est-à-dire qu'en corrigeant par l'intensité du pic ramant ça permettrait de se passer des variations instrumentales et d'obtenir les mêmes résultats sur des appareils quel que soit le laboratoire alors dans les fers on a pu constater que c'était vrai sur notre instrument dans notre laboratoire mais quand on part avec le laboratoire de Philippe Neuse on n'obtient pas les mêmes résultats donc il y a d'autres paramètres mais au moins ça marche chez nous on peut constater donc à droite cette support d'amine à 25 mg par litre elle a une intensité qui est un peu supérieure à 0,20 on est assez proche à gauche pour le même produit et à 10 mg par litre on est à 0,07 0,08 donc ceci nous permet d'envisager d'utiliser cette méthode très très simple pour estimer la pureté des poures en fait savoir si on est à 50% ou à 80 ou à 100 c'est pas très précis mais au moins on peut savoir à peu près à quoi on a fait si on reprend les usines donc c'est un produit qu'on a analysé trois années de suite on peut constater que c'est la même chose à 25 mg par litre on est autour de 0,6 à 10 mg par litre on est à 0,22 0,23 en fait et donc c'est intéressant de ce point de vue là et donc on peut envisager cela donc on fait cette correction d'intensité de fluorescence par l'air du kit ramant de l'eau proposée par la VET c'est apparemment valable pour harmoniser les mesures entre séries d'analyse pour le même appareil d'un même laboratoire mais pas interlaboratoire pour l'instant il reste un mystère de ce point de vue là il y a d'autres paramètres instrumentaux qui rentrent en compte alors du coup on peut servir de ça pour essayer d'envisager de bâtir des abats qui nous permettraient d'estimer de manière au moins grossière la pureté des produits grâce à une méthode très très simple de mesure de l'intensité et à nos archives en fait au lieu d'utiliser les méthodes très très longues et sophistiquées que Cobra met en oeuvre exemple pour l'uranine on voit qu'on a des R2 qui sont tout à fait corrects en fait même chose pour l'acide aminogé on est au-dessus on approche les 0,8 0,9 en fait c'est également vrai pour la sulfurodamine B et si on ajoute les impuretés dont on a vu que vraisemblablement elles purestent également dans les mêmes longueurs d'onde en fait on obtient des R2 de l'ordre de 0,9 donc pour ces trois types de produits on peut utiliser cette méthode pour estimer la pureté des produits qu'on utilise en ce qui concerne la sulfogée c'est pas très très bon même si on y rajoute les composés complémentaires solubles qui sont proches on reste vers 0,5 0,6 en fait l'explication c'est probablement cette teneur en insoluble qui peut être très très forte donc les prises d'essai sont un petit peu hasardeuses et pas représentatives du produit même chose pour l'éosine alors on n'a pas encore la composition des composés complémentaires en fait mais ça va sûrement pas tellement améliorer les choses là aussi l'éosine handicap c'est sa teneur en eau qui peut être souvent assez élevée donc là aussi les prises d'essai sont très très variables suivant les moments et quant au naftionate dont je vous ai dit que la teneur en eau était toujours supérieure à 20% on a vraiment abandonné l'idée de faire des corrélations et pour estimer la pureté mais c'est un produit qui de manière générale est assez intéressant au dessus de 80% jusqu'à 90% en général donc on n'a pas trop de risques et de soins de vie alors en ce qui concerne le comportement des traceurs en solution je ne vais pas tout présenter il y a énormément de courbes vous le verrez dans nos rapports qui sont disponibles sur internet on prend un exemple assez classique fait à EWTS on a fait les choses toujours en parallèle l'éosine est le produit qui est plus photosensible vous voyez tout de suite que les échantillons conservés à la lumière voient leur intensité de fluorescence baisser très très rapidement par rapport à ceux conservés dans toutes les autres conditions quelle que soit la température si on compare les deux laboratoires on voit que les fonctions et les taux de photolyse indiquées dans la littérature sont vraiment à relativiser puisque évidemment entre d'un côté à gauche EWTS qui est du côté de Liège et à CETRAE en fonction de l'orientation des conditions climatiques de la latitude on a des réactions à la lumière qui sont très très différentes donc il est difficile d'en tirer des choses systématiques de ce point de vue alors on a eu aussi au cours de ce projet des choses assez surprenantes c'est-à-dire des échantillons de 9 unités de sodium d'acide aminogé et une uranine qui voit l'intensité des solutions de fluorescence dans toutes les conditions baissées jusqu'à disparaître surtout aux faibles concentrations 1 microgramme par litre donc on s'est mis à soupçonner la présence éventuellement puisque c'est des produits hygroscopiques ou à forte teneur en eau de bactéries qui pourraient être présentes dans les poudres dès le départ en raison de l'humidité ou de l'hygroscopie et qui pourraient se mettre à s'agiter dans les flacons une fois mis et donc on s'est mis dans le deuxième projet à essayer d'évaluer l'influence de la biodégradation en comparant l'évolution des solutions fabriquées avec de l'eau ultra pure ce qu'on a fait systématiquement pour toutes les autres analyses et avec une eau naturelle qui contient des bactéries il y a assez peu de données dans la littérature quelques données sur la dégradation de l'uranine un petit peu sur le naftionate mais il n'y a pas grand chose de ce point de vue alors qu'est-ce qu'on a utilisé notre célèbre système Val d'Orléans Bouillon qui est un des premiers systèmes à avoir été tracé en France en 1901 on a trouvé des liaisons entre des pertes de la Loire notamment dans le champ de perte de Jarjot à 15 km à l'est d'Orléans qui peuvent prendre cette forme puisque la Loire attaque directement le calcaire de Gauss donc c'est un karst qui est impacté par la dynamique d'un grand fleuve depuis la dernière glaciation et la source du Bouillon qui est la source la plus en amont du Loire qui est assez célèbre cette bière qui a donné son nom au département qui a même sa statue à Versailles sous la galerie des glaces avec le Rhin et la Meuse signe de sa réputation à l'époque ce qu'on sait sur ce système c'est une sorte de bioréacteur en fait donc si on compare les teneurs en oxygène en carbone organique particulière au centre et en carbone organique dissous en bas entre la Loire et le Bouillon on voit un effondrement des teneurs en matière urénique qui va soupçonner une biodégradation par des bactéries qui vont pour cela utiliser de l'oxygène et renforcer rabaisser encore les teneurs en oxygène vous savez vraisemblablement que l'oxygène dissous et la température sont inversement corrélés mais on voit ici la corrélation est très mauvaise en fait ce qui veut dire qu'il y a d'autres phénomènes qui interviennent pour expliquer la consommation d'oxygène alors on a fait pour des raisons d'organisation du projet nos prélèvements d'eau du Bouillon l'été dernier entre le 19 juin et le 3 juillet en fait dans des conditions la température était entre 17 et 18 degrés au Bouillon et des teneurs en oxygène dissous de 9 à 12 en fait donc c'est à peu près équivalent à ce qui a été mis en évidence dans une thèse de Louis Brozé en 1984 qui a vraiment étudié la charge bactériologique au Bouillon en fait et qui a estimé que la charge bactériologique maximale se trouvait en fin des tiages longs estivales sans pluie en fait à des températures à l'époque de 16 degrés et demi et des teneurs en oxygène dissous de 6,8 9,6 en fait donc c'est un peu plus bas que nous mais on peut estimer quand même qu'il y a une charge biologique importante dedans alors pourquoi la fin des tiages longs estivales sans pluie c'est le moment où il y a un fort développement de biofilms photosynthétiques à la surface de la Loire en fait quand il y a de la pluie ils n'aiment pas trop ils sont détruits c'est engouffré dans le système en fait et là les bactéries peuvent se mettre à consommer alors on a fait des estimations alors oui alors ce que je dois préciser en haut à gauche on a par exemple un traceur comme l'usine qui a l'air de ne pas réagir du tout donc vous avez en jaune et en gris les échantillons conservés dans l'eau ultra pure à 10 et 25 microgrammes par litre et en rouge et en vert les échantillons aux mêmes concentrations conservés dans l'eau du bouillon en fait à l'obscurité et à température ambiante pendant tout le temps on a rajouté les pointillés pour la température comme vous pouvez le voir sur le schéma en haut à droite puisque la sulfobie est particulièrement sensible à la température la température et l'intensité fluorescence sont également inversement corrélées donc ça permet de vérifier nos données donc l'usine rien ne se passe en fait si on regarde la sulfurodamine B en haut à droite on a déjà un décrochement dès les premiers jours entre les échantillons conservés dans l'eau ultra pur et les échantillons qui sont soumis à une eau naturelle mais l'écart se maintient après tout le long sur la sulfogée l'écart est plus important et également en ce qui concerne le national de sodium on observe sur les courbes rouges quelque chose qui ressemble aux effondrements qu'on a observés lors du premier projet ce qui confirmerait nos hypothèses sauf que là ça se produit même à des concentrations de 10 microgrammes par litre alors qu'on avait observé ça que sur des concentrations de 1 microgramme par litre sur le premier projet donc avec des estimations qui valent ce qu'elles valent puisque c'est un moment donné avec une charge bactérienne qui n'est pas contrôlée avec une composition qui est très très variable tout au long de l'année et même tout au long d'une journée la thèse de Libroset montre la variété de ce qu'on peut observer en fait on peut constater que la sulfobée elle est détruite à 15-20% dans les trois premiers jours qu'on perd 10-15% d'une infirmière de sodium entre deux jours et deux semaines et de 5 à 10-20% de sulfurodamine entre trois jours et deux semaines donc ce sont des données assez courantes en fait dans les traçages donc c'est des choses à prendre en compte alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi on a des données sur l'uranine dans la littérature et puis là notre uranine elle n'a pas bougé du tout elle s'est comportée comme l'éosine donc c'est vraisemblablement une question de type de portège bactérien puisqu'on a d'autres études de cas donc c'est une étude qui a été faite dans l'écosse de Versy par CPGF Horizon avec analyse au laboratoire de CETRAE donc vous avez là vraiment du suivi visuel donc à la source karstique de la glane c'était vraiment vert tout à fait apparent on a un suivi par un fleurimètre hyperion donc Valport en fait on a une belle restitution et vous avez les points verts qui sont les échantillons analysés de trois semaines plus tard à CETRAE il n'y avait rien dedans en fait or une couvre de restitution à la source de la glane classique c'est ça quand on a fait les analyses on a trouvé jusqu'à 2900 coliformes par millilitres dans ces échantillons d'eau qui sont impactés par des eaux usées en provenance d'une exploitation agricole donc les coliformes comme vous le savez c'est des marqueurs on fait de présence d'eau usée donc là dedans il y a sûrement une charge bactérienne un peu équivalente à ce qu'on peut trouver dans les stations de traitement des eaux usées qui se mettent à vraiment manger la matière organique de matière importante ce qui n'est plus le cas maintenant dans le système Loire-Bouillon de qualité améliorée de ce point de vue là alors je vais terminer l'ensemble de nos présentations par quelques recommandations pour la pratique puisque c'est pour ça que vous nous avez venu en fait donc l'idée c'est d'essayer de faire estimer la teneur effective en traceur des produits liquide comme poudre puisque si on veut être sûr d'injecter à peu près un kilo et pas 500 grammes c'est quand même assez important et on va essayer de consolider nos abacs pour tourner cette information comme ma collègue expliquait prévoir un doublage au moins des moyens de surveillance l'un étant forcément l'échantillonnage vous allez expliquer pourquoi on peut revenir dessus on peut faire des réanalyses etc. limiter l'utilisation des fluocapteurs aux traceurs qui sont fixables comme l'uranine ou l'éosine on a notre petite note de synthèse qui montre bien il faudrait qu'on poursuive sur d'autres traceurs et une situation qui la justifie et puis prendre des précautions supplémentaires en cas de suspicion d'eau usée ou de charge bactérienne donc du coup vous savez que on sait que les traceurs ces traceurs fluorescents sont sensibles à la lumière donc généralement on les met à l'abri de la lumière mais ça peut ne pas être suffisant il faudrait aussi les conserver au froid comme les échantillons pour les analyses de qualité des eaux par exemple qui évoluent très très vite donc le froid permet d'assurer la protection de la lumière plus de limiter les activités de biodégradation et également de faire des analyses le plus vite possible puisque au bout de deux semaines tout peut avoir disparu si on n'avait pas le contrôle par le fluorine ce qu'on fait cette année et ce qu'on attend comme résultat lors de cette troisième année de projet c'est des compléments d'analyse sur les insolubles de la sulfure organe ingé c'est un point quand même important et sur les composés complémentaires solubles de l'éosine on va consolider nos abacuretés du produit en fonction de l'intensité de fluorescence pour s'en servir on va faire les mêmes analyses que celles qu'on vous a présentées sur les six traceurs traditionnels sur des traceurs qui ont été un peu délaissés comme la pyramide qui nous parle ou de nouveaux traceurs que nous proposent les fournisseurs et puis on va diffuser les résultats auprès de tous les acteurs du traçage pour améliorer les pratiques les interprétations la gestion de l'eau donc ça c'est quelque chose qui a vraiment été demandé par l'Office français de la biodiversité il faudrait qu'à la fin de ce projet on n'ait pas simplement un constat scientifique sur la forme d'un rapport mais qu'on ait engagé une démarche avec tous les acteurs fournisseurs peu de réponse si possible praticiens laboratoires donneurs d'ordre pour essayer d'améliorer les choses dans ce volet il y a le fait de faire des webinaires donc on vous remercie également d'avoir pu répondre à cette case livrable de notre projet donc ce sera une preuve qu'on a bien travaillé pour terminer donc en vous remerciant quelques liens qu'on vous laissera forcément donc on a deux articles de vulgarisation l'un sur les bonnes pratiques du traçage l'autre sur la déclaration et la bancarisation des données sur la BD traçage qui ont été rédigées avec le BRGM qui sont sur le site du CIGES au centre Val-de-Loire le logiciel TRAC a un site aussi on peut le télécharger donc il est en train d'être revu pour une version améliorée actuellement par le BRGM nos notes techniques alors nos notes techniques on en a fait qu'une pour l'instant sur les capteurs passifs mais c'est vraiment quelque chose d'un format volontaire non court en français vraiment pour les praticiens quelque chose de très appliqué de très simple nos rapports AFV sont disponibles le rapport final du premier projet et déjà le rapport à deux ans qui est disponible avant que le projet soit terminé et puis il y a notre site on peut trouver des tas de choses des vidéos des affiches nos publications scientifiques puisqu'on fait aussi de la recherche académique par ailleurs et le site de notre formation continue en traçage puisque comme ça que Vincent nous a connu il est venu subir notre formation continue en traçage il reste des places cette année c'est la dernière semaine de mai et il reste encore un peu de temps pour s'inscrire si ça vous en intéresse en fait et donc on reste ouvert aux questions et on a également des diapos de bonus qu'on a envoyé hier pour essayer de faire court mais je crois qu'on a été quand même un peu long en espérant qu'on ne vous a pas endormi et bien bravo merci pour cette présentation oui effectivement c'était un peu long mais c'était très riche voilà du coup j'ai une question sur le chat moi j'en ai noté une ou deux je ne sais pas si en local côté Orléans vous avez des questions ils font non non donc ils ne sont pas endormis ça marche donc j'ai une question de Ludovic Turban donc de IDEA depuis l'article de Gombert en 2011 est-ce qu'il y a eu d'autres travaux ou collecte biblio sur la dégradation des traceurs en présence de chlore l'exemple de la restitution de traceurs sur un captage EP avec chloration à la crépine de la pompe j'imagine que la question elle est notamment sur l'uranine ou est-ce que les autres traceurs fluorescents sont sensibles par exemple au Javel ça c'est quelque chose qu'on a tous appris c'est si on en met un petit peu à côté il suffit de mettre un peu de Javel et on ne voit plus rien je te laisse répondre je ne sais pas après quel lien quelle est la relation entre la dose de chlore et la destruction de la fluorescence ça n'a jamais été testé ça n'a jamais été prouvé mais la question concerne tous les traceurs fluorescents sans aucune exception est-ce que ça fait partie des projets qu'on a en tête de ce point de vue là de faire une étude un petit peu plus serrée sur l'ensemble des traceurs en collaboration avec qui voudra oui après l'étude sur la destruction par le chlore ce n'est pas une étude qui peut se faire par nos propres moyens donc ça il faut des financements il faut des partenaires parce que peut-être on ne sera pas en mesure de manière analytique de tout faire nous-mêmes c'est une étude assez conséquente donc ça demande quand même des partenaires et un financement mais si les bureaux d'études sont prêts à financer nous sommes partants ok et du coup une petite question on parle du chlore est-ce qu'il s'agit en fait de l'ion chlorure c'est-à-dire que si je mets par exemple du sel de cuisine ça, ça va venir dégrader ou est-ce qu'il s'agit en fait du chlore qui est de la chloration et de l'eau de javel parce que c'est un occident très puissant en fait c'est des agents occident qui détruit c'est pas le chlore du sel de cuisine c'est tous les agents les ozonations tout ce qu'on utilise en fait ça a bien prouvé que ça détruit la fluorescence et d'une manière irréversible je précise parce que des fois on peut perdre de fluorescence mais de manière réversible ça c'est destruction oui à priori donc c'est le même principe que dans les usines de traitement pour l'eau potable en fait donc ça sert d'oxydant effectivement on a une usine ici à Orléans qui utilise uniquement la chloration sur la nappe de bosse profonde dans laquelle il y a surtout du fer et du manganèse donc le chlore sert aux applications habituelles pour maintenir un niveau de chlore dans le réseau en fait mais également sert d'oxydant qui va parler de précipiter le fer et le manganèse mais le chlore il détruit également l'ensemble des matières organiques de manière générale c'est une question très importante en fait qui concerne le traçage dans le captage en eau potable parce que des fois on n'a pas la possibilité d'installer le matériel directement sur la prise de l'eau brute et après si on compose avec une eau chlorée ça devient non maîtrisable parce qu'il y a une partie du traceur qui va être détruit combien on ne sait pas et c'est très difficile de dimensionner le traçage en ce qui concerne la quantité d'injection ok et du coup je voulais revenir un tout petit peu sur la photodégradation de l'uranine je ne sais pas si tu peux remettre la diapositive oui bien sûr parce que du coup est-ce que vous avez présenté un graphique qui va présenter la photodégradation de l'uranine non c'est plus loin c'était plus loin c'était plus loin sur cette diapos non c'est l'éosine c'est l'éosine qui est le plus sensible à la lumière par rapport à l'uranine et l'uranine elle est concernée aussi par la photodégradation c'est ça oui oui bien sûr sur notre rapport oui bien sûr j'ai pris l'éosine parce que bon c'est un assez bel exemple parfois il y a des petites variations etc non mais l'éosine en fait celui qui est le plus photosensible des six qu'on a analysé d'accord ok l'uranine aussi il y a une différence entre les deux mais toutes les deux sont très très photosensibles je vais mettre les deux tracers les plus photosensibles voilà en fait ce qu'on trouve dans la littérature c'est ça donc c'était une diapo complémentaire qu'on a enlevé au dernier moment puisqu'on a mis en évidence en fait que bon dans la littérature on ne sait pas tant de choses que ça sur l'acide aminogée il est considéré comme étant moins photosensible que le naphtunate de sodium on a constaté le contraire nous dans nos résultats en fait et donc là on a la sensibilité à la lumière en termes de temps de demi-vie tout à fait à droite de la colonne du tableau de gauche ou de coefficient de photolyse en fait on voit que c'est l'éosine fixée à 1000 les autres sont comparés l'uranine est deux fois moins en quelque sorte photosensible que l'éosine ok mais ça me surprend en fait parce que quand j'ai entendu parler de ça à la maison j'ai un flacon dans un petit Erlenmeyer qui contient de la fluo plus pour la déco mais depuis des années et ça fait des années qu'elle est au soleil tous les jours tous les jours tous les jours et pour autant elle a toujours sa teinte jaune et du coup j'étais un peu surpris qu'on arrive à avoir une telle sensibilité dans nos analyses alors que finalement moi j'ai un témoin à la maison qui tient longtemps voilà comment ça peut s'expliquer ça est-ce que tu es sûr que c'est l'uranine parce que en fait les traces fluorescents ça se détruisent comme ça par la lumière d'accord donc ça après tu ne vois pas de changement de teinte enfin il n'y a pas une baisse de la coloration non 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 c'est pour ça c'est ce qui est bon ça me faisait sourire donc je pense que je dois faire un test dans les tests qu'on a fait donc même une concentration aussi conséquente que 15 microgrammes par litre pour une uranine au bout de trois semaines il ne restait rien du tout dans la fiol qui était exposé à la lumière donc une destruction très très surprenante et très rapide envoie nous un échantillon on te dira si c'est de l'uranine on pourra le vérifier c'est ça c'est vrai que je pense que je vais le faire pour voir ça va être assez cocasse ça vient peut-être de la qualité ils ont peut-être rajouté un colorant alimentaire qui lui subsiste j'en sais rien ok je regarde sur le chat je ne vois pas d'autres questions alors du coup je pense que j'en ai peut-être une dernière un petit peu pour élargir le champ des possibles parce que ce sont des questions qu'on s'est posées notamment avec mon collègue Alexandre Zappelli donc en fait dans cette recherche d'utiliser des traceurs on essaye à chaque fois que ce soit le traceur idéal c'est à dire en gros qu'il se comporte comme l'eau et qu'il ait le moins d'influence possible en fait pour qu'on ait vraiment quelque chose de quantitatif est-ce que vous avez déjà songé au traceur à base de deutérium par exemple c'est à dire là c'est typiquement un traceur de la molécule d'eau c'est pas radioactif c'est un isotope stable mais ou alors de l'oxygène 18 par exemple est-ce que c'est des choses qui vous pensez qui a de l'avenir je pense notamment au fait de la miniaturisation des systèmes de détection et notamment des spectromètres de masse qui aujourd'hui deviennent presque transportables alors non on a pas pensé à ça parce que non non on se concentre sur ce qu'on sait faire en fait donc on va pas oui c'est ça on n'est quand même pas beaucoup à faire ça avec une structure un peu particulière etc et puis on a du mal à emmener d'autres laboratoires là-dessus d'accord même avec le BRGN au début on avait déposé un projet ANR sur l'ensemble des de suivis notamment bactériologique lumière mais également le substratum etc les matières en suspension en fait donc ça n'a pas été soutenu après ils sont passés à autre chose donc actuellement c'est un petit peu l'intérêt d'avoir ces travaux donc on fait un petit peu quelque chose de complémentaire et d'intermédiaire entre les laboratoires de recherche académiques sur le cas il n'y a plus du tout ce genre d'études même par exemple sur des études régionales on appuie des associations qui font des études et on les appuie par des traçages par exemple dans le Perche-Bandemois ou dans la Petite-Bosse en fait qui sont des régions complètement inconnues du point de vue hydrogeologique il n'y a plus de thèse il n'y a plus de monographie régionale il n'y a plus grand monde qui peut s'y intéresser donc on est un petit peu intermédiaire entre ces laboratoires académiques auxquels j'appartiens par ailleurs moi aussi je fais d'autres projets comme ça et puis les bureaux d'études qui n'ont pas le temps ou parfois les moyens de mener ce qu'on peut mener donc c'est l'intérêt de ce type de structure d'extension universitaire mais après on ne peut pas couvrir on ne peut pas devenir un laboratoire spécialisé dans tous les types de traceurs on essaie déjà d'avancer sur les traçages les plus courants pour améliorer les pratiques bien sûr et surtout minimiser les quantités de traceurs utilisées c'est un peu ce que vous avez mis en avant dans votre démarche et ça c'était vraiment très intéressant ok c'est parfait donc s'il n'y a pas d'autres questions est-ce que localement Orléans il y a des questions ou pas sinon on va pouvoir conclure et puis finir la conférence il faut toujours non ça marche du coup un gros merci à nos intervenants merci à tous les d'être venus c'est vraiment super c'est bien avec plaisir et puis avec les liens hypertextes actifs du coup ça permettra éventuellement soit de joindre un document soit de faire un copier-coller voilà donc là la conférence a été enregistrée du coup elle va être mise en ligne sur la chaîne YouTube de la FFS donc vous serez tenu au courant évidemment voilà et puis après pour tous ceux qui ont assisté à la conférence si vous avez besoin du C-Trail vous pouvez les contacter vous aurez leurs coordonnées voilà donc ils sont particulièrement performants dans la détection des traceurs fluorescents c'est leur cœur de métier et pour ça ils peuvent rendre beaucoup de services et ils l'ont bien illustré ce soir voilà merci beaucoup merci à tous une bonne soirée et puis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine conférence de la commission scientifique voilà bonne soirée à tous merci allez merci au revoir